Une chose à laquelle je pense qu'il faut être très attentif, c'est ce que j'appellerais l'atterrissage. Le décollage et l'atterrissage, c'est à la fois les emmener dans quelque chose de ludique, en leur donnant des consignes pour que ça ne fasse pas trop enfantin non plus. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un dispositif d'apprentissage, que les joueurs et les joueuses ont probablement des motivations différentes à passer par le jeu. Donc peut-être adapter la consigne pour que ça parle à tout un chacun, éventuellement en expliquant que derrière tout ça, il y aura un apprentissage, qu'on les emmène déjà à réfléchir aux reculs critiques qu'ils auraient par rapport à l'activité, mais qu'ils se laissent aussi porter par le côté dynamique du jeu. Ce n'est pas toujours évident, quand on est parti dans du ludique, où finalement il y avait moins de règles, où on pouvait se permettre de sortir du cadre, c'est parfois plus difficile de ramener les étudiants à une réflexion un peu, je dirais, académique, et à transposer ce qu'ils ont appris par le jeu à des modèles plus théoriques. Et donc de réfléchir dès la conception du jeu, dès la conception de la journée ou de l'animation, de réfléchir à comment on va les ramener petit à petit à une réflexion qui est sur un modèle, sur un concept, sur quelque chose de plus disciplinaire, ce qui n'est pas toujours évident. Je dirais à mes collègues, n'ayez pas peur du côté ludique. Je pense que le côté ludique, c'est juste un moteur de motivation et d'engagement, mais que ça permet vraiment d'aller très très loin même dans la connaissance. Ce n'est pas antinomique du tout avec l'enseignement universitaire et avec la qualité des apprentissages. De ne pas du tout être effrayé par l'aspect prendre en charge un software et aller commencer à chipoter dedans et à se l'approprier. Ça prend quelques heures à la base pour le prendre en main, mais c'est un investissement de temps qui vaut la peine, parce qu'ensuite j'ai pu développer ce genre de solution dans d'autres cours où on a d'autres types d'utilisation selon les cours, les objectifs et les publics. Mais donc avec un même outil, on peut ensuite l'utiliser dans différents endroits. Donc ça vaut la peine d'investir un peu de temps pour apprendre à connaître un outil et le maîtriser. Nous, quand on a conçu le premier Escape Game, on s'est basé sur un jeu existant et c'est vrai que ça a été facilitant. C'est peut-être une approche, même pour un autre type de jeu qu'un Escape Game, de s'inspirer d'un jeu existant. Il faut être au clair avec les contraintes pratiques qu'on a. Donc inutile d'imaginer un jeu avec 300 personnes. Si de toute façon, vous n'avez pas le local pour le faire, vous n'avez pas le nombre d'animateurs pour le faire, soyez réaliste au niveau du budget aussi. Et ce qui est très important, c'est de définir une mise en situation de problèmes et un univers de jeux qui vont faire écho à une situation professionnelle des étudiants, à une situation qui pourrait être un contexte réel pour les étudiants. Nous vous conseillons de vous informer, mais surtout de vous former. L'idéal serait aussi d'expérimenter un Escape Game en tant que joueur. Alors ensuite, il faut maîtriser les contenus essentiels, sélectionner les contenus et les activités en fonction des objectifs, tisser des liens entre les objectifs, les énigmes et les messages clés. Il faut concevoir des énigmes réalistes, et dans le même cadre, faire preuve de réalisme dans la conception et le matériel mobilisé. Alors parmi les conseils qu'on pourrait donner sur le plan pédagogique, tout d'abord, c'est véritablement de veiller à l'alignement pédagogique. En somme, ça consiste aussi à se dire, qu'est-ce que je veux raconter à la fin ? Qu'est-ce que j'aimerais que mes participants retiennent de l'expérience qu'ils ont vécue ? Quels sont les outils numériques qu'ils ont pu manipuler ? Et qu'ils sont susceptibles de mobiliser avec leur enseignement ? Et donc vraiment se poser cette question, quelque part, de la manière dont on va évaluer le résultat de cette activité. Et donc en conséquence, au regard de ces objectifs, choisir une variété d'activités, mais véritablement de toujours se questionner, si je fais le choix de cette activité, si je fais le choix de cet instrument, c'est parce qu'il me permet de rendre compte, d'aller vers l'objectif pédagogique qu'on a défini initialement. Ensuite, ce qui est important, au-delà de l'expérience du jeu en elle-même, qui est une expérience un petit peu, on va dire, ascolaire, c'est de revenir vers ses intentions et de pouvoir justement revenir vers cet alignement pédagogique et donc de prévoir un temps de débriefing. Ce qu'on cherche ici surtout, c'est à déconstruire l'expérience du jeu et à revenir sur nos intentions premières. Et donc c'est important, pour faire cela, que la conclusion ne soit pas pilotée par les animateurs ou par les animatrices, mais qu'il soit bien un moment d'échange entre les participants eux-mêmes qui puissent expliquer avec leur propre mot les défis qui ont été résolus, les outils qui ont été utilisés. Le conseil que je donnerai à des collègues qui veulent se lancer dans le ludique, c'est de commencer en étant agile. Donc pas commencer avec un énorme dispositif, mais le minimum qui permet de déjà avoir les informations ou le feedback qu'on recherche ou même l'output qu'on recherche par rapport à cette activité-là. Dans mon cas, j'ai simplement commencé avec des questionnaires ou clap. J'avais en tête un petit peu les grandes thématiques et ça m'a permis d'avoir le feedback et l'information que je voulais et de pouvoir aussi développer le cours que j'avais repris l'année passée. Donc c'est vraiment commencer petit, suffisamment grand pour que ce soit intéressant, mais pas trop grand pour que ce soit un investissement en temps qui est trop important. Premier conseil, il faut savoir très précisément quelle va être la fonction de ce jeu. Ce jeu ne peut pas remplacer un dispositif d'apprentissage en tant que tel, un cours, un enseignement, même à partir d'expériences, de cas pratiques. Le jeu répond en fait, c'est un sort de chaînon qui vient accomplir une fonction particulière. Laquelle ? Ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et puis je crois que pour qu'un jeu fonctionne bien, si je peux dire, il doit s'adosser quand même à un ensemble de contenus très solides. Le caractère plastique du jeu, qui est très sympa, ne peut pas se substituer au sérieux d'un contenu quel qu'il soit. Tout le monde, c'est un sort de chaînon, le monde, c'est un sort de chaînon, Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada